L'accueil de Playboy, Nikos Alliagas, Harry Rosenbach. Comment allez-vous jeune genre ? Bien, on est heureux. Approchez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, tout va bien. Vous êtes confiant ? On ne peut plus. Le million, c'est bon ? Oui, le million, c'est bon. Le million, c'est bon ? Si vous assistez... Allez, allons-y. C'est sympa ici. Bienvenue à tous les oeufs. Je sors d'un mariage. En même temps, on a un badge. Vous pouvez me rendre un grand service. Oui, vous savez, parce que là, je me sens... Si vous passiez votre cravate, que je trouve très sympa... Oui. Mais je vais vous le faire avec plaisir. Mais est-ce qu'il n'y a pas cap de la mettre au 20h ? Non, mais je la mettrai tout de suite, là. Ça rééquilibrera un peu. Mais à une condition, tu la mets également quand tu présentes le docteur. Non, mais vous ne pouvez pas mettre une cravate sur un polo, ce n'est pas possible. Attention. Vous êtes là pour la bonne cause. C'est vrai. Créée en juin 2007, l'association Grégory Lemarchal a pour principale mission, cette fondation, d'alléger la souffrance des personnes atteintes de mycobicidose, bien sûr, en améliorant leur qualité de vie, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Elle finance aussi de vastes programmes de recherche, de recherche scientifique, et sensibilise, vous, le grand public, au don d'organes pour que cette mycobicidose soit définitivement vaincue. Alors, vous avez vécu aux côtés de Grégory pendant de longues semaines dans la Star Academy. C'est pourquoi, avec ses parents, n'est-ce pas, vous êtes... Avec ses parents, nous sommes liés, évidemment. Nous avons vécu avec ce garçon une histoire extraordinaire. Il nous a montré qu'il faut y croire jusqu'au bout, même quand c'est difficile. Laurence et Pierre sont là pour tous ceux qui restent, tous ceux qui souffrent de la mycobicidose, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. On le sait, on en a parlé. Je voudrais te remercier d'être là aussi pour cette cause et de participer à ce jeu. Tu as dit tout de suite... Oui, je veux dire. C'est la deuxième fois déjà que je participe à des initiatives de l'association Grégory Le Marchal. J'étais au Grand Bornon il y a quelques mois. Le travail est exceptionnel parce qu'on n'a pas trouvé le médicament. Il n'y a que la greffe. Ça ne marche pas toujours. Mais il faut être là pour les accompagner. Il faut être là pour trouver des greffes. Le don de soi.com, ce que fait aussi la famille Fugain, c'est exceptionnel. Donner de soi, c'est déjà tendre la main à l'autre et puis se dire qu'on n'est pas unique. On n'est pas juste pour nous sur Terre. On est aussi là pour l'autre, même après. Nos organes appartiennent à tout le monde. Ils appartiennent à la vie. Vous avez nous le prouvé en tout cas. En tentant d'être très performant, ça n'a fait aucun doute. Juste dire que c'est l'un des plus beaux mots qui soit. Oui. Don. Qui vient du grec. Don. Association gregorylemarchal.com Voici la pyramide des gains qui vous attend. En mémoire à Grégory, qui était un garçon formidable. On va tout donner pour lui. Allez, regardez. On a passé les 1500, on a passé 48 000. On en est déjà au million. 3 jokers, le 50-50, le coup de fil et le vote du public. L'inverse, ça ne s'est jamais fait, la pyramide. Je commençais par le million. Oui, mais il faudrait aller jusqu'au bout et retomber à 100 ou à 200 ou à 300. Non, mais on s'arrête après. On est très mauvais, vous savez. Nikos, Aliagas, Harry, Roselmac jouent pour cette fondation, cette association, Grégory Lemarchal. À qui veut gagner des millions ? Première question, donc 800 euros. Le plus célèbre volcan de la Martinique est le Pic Ronaldo, le Mont Zidane, la Butte Platini, la montagne Pelée. C'est pas grec Pelée, un peu. Peléas. C'est une histoire de footballeur tout ça. Approchez-vous tous les deux parce que... Tu connais, hein. C'est Diabule ou pas ? On va pas tricher. C'est Diabule, alors. C'est Diabule, là-dessus, garde l'énergie pour après. La réponse D, évidemment. La montagne Pelée, bien sûr. Bonne réponse, 800 euros. Si tu les as toutes comme ça jusqu'au bout, moi je suis d'accord avec toi tout le temps. Je t'en ai tout de suite. 1500 pour le premier panier. Dans la mythologie, quel roi transforme tout ce qu'il touche en or ? Tu sais, au début, ils font cadeau, ils te donnent le truc, les machins, mais on va voir. Midas, Speedy, Noroto, Carglass. C'est une histoire de bagnole, hein. Toujours, hein, dans la mythologie, il faut bien se garer. Enfin, oui, oui, ça, bah, c'est... Tu connais. Oh, bah, évidemment. Il avait des oreilles d'âne, aussi. C'est le même. Alors, vous me dites... La réponse A, Jean-Pierre. Midas. Midas. 1500 euros, bravo à tous les deux. Premier panier. Fortune. Fortune. J'ai l'impression d'être dans le film Slumdog Millionnaire. Ouais. Vous voulez que je sois aussi sympathique que l'animateur de Slumdog Millionnaire ? Ils sont gourés dans le casting. Ils sont gourés dans le casting. Ils auriez dû vous prendre, vous. Oui, bien sûr. Voici la question 3 qui vaut 3 000 euros. Écoutez bien. Quel fromage italien à pâte élastique est vendu dans de l'eau salée ? La ricotta. Le gorgonzola. La mozzarella, là. Le parmesan. Alors, il n'y a pas d'eau dans le parmesan. Non. C'est très sec. La ricotta n'est pas salée. Si j'ai bonne mémoire. T'en manges un peu du... De ricotta, non. Non. De celui qui est dans l'eau, j'en mange de temps en temps. C'est lequel ? C'est la mozzarella. C'est la mozzarella. C'est plutôt la mozzarella. Oui. La gorgonzola est plus forte. C'est pas... Ah oui. Allez. Réponse C, Jean-Pierre. C'est notre dernier mot, les garçons. C'est notre dernier mot. Oui. Eh ben non, c'est pas... Ah si, tel mec... Elle peut être aussi conservée dans son petit lait. Peut-être de bufflone. C'est la mozzarella, là. Bonne réponse. T'as douté un peu ? Oui. T'as douté, hein. Moi aussi, j'ai douté. Avec la tomate et tout, c'est une merveille. Là, on se courait dans le sud. 3 000 euros. Quatrième question pour 6 000 euros. Lequel de ces animaux n'est pas un insecte ? Bien, piège, c'est sûr. Le moustique. La coccinelle. L'araignée. Le scarabée. L'un des quatre n'est pas un insecte. Le moustique en est un. Bon. La coccinelle aussi. L'araignée aussi. Est-ce que l'araignée est un insecte ? C'est un arachno... Un arachno-machin, oui. Un arachno... Ça fait partie des arachnéides. Des arachnéides, absolument. Pour autant, c'est un insecte, un arachné. L'araignée, le scarabée... À mon avis, ça se joue entre l'araignée et le scarabée. Donc, il faut utiliser le 50-50. Pas encore. Et vous allez me dire, ils vont nous laisser l'araignée et le scarabée. Oui, on le sait. On le sait. Il y a certainement une dimension un peu... Le scarabée est-il un insecte ? C'est un... Ils volent, en tout cas. Ils volent. Quel est le point commun ? Ah oui, le seul point commun entre les... Mais tu as raison, c'est ça. Ils volent. Mais oui, donc c'est l'araignée qui... Ah oui, d'après vous, il y en a trois qui volent, hein ? Non, c'est pas ça. Non, non, ça, c'est la fausse bonne idée. T'es sûr ? C'est pas con du tout. Moi, je pense que... Jean-Pierre, vous avez... Ah, plus, j'ai beau, j'en ai. Si ça veut une chose, c'est pareil. Je ne suis pas là. Alors, vous me dites. Il y en a deux sûrs. Moustique et coccinelle. Ça, c'est acquis. C'est gagné, mais on est quand même dans de beaux draps. L'araignée est une arachno-machin. D'accord. Est-ce que vous êtes arachnophobe ? Pas du tout. Spider-Man, c'est pas un insecte en même temps. Ouais, t'as peut-être raison. Moi, je... Et le scarabée... Moi, je dirais l'araignée. Euh... Bon, on est courageux, on dit l'araignée ? On est courageux, on dit l'araignée. C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. 3 000 euros. Les insectes ont 6 pattes. Vous saliez ça, évidemment. Évidemment. Et les arachnidés ont... 8. Oui ! C'est notre réponse. C'est l'araignée. Ce scarabée est un insecte. T'es un loup. T'as flippé. Je te fais flipper. Le hasard fait que les 3 vols, mais c'est uniquement... Mais c'est un des problèmes de pattes. Mais bon, l'araignée fait... Voilà, c'est ça. C'est différent. Enfin, on l'a eu sur le fil. Oh ! Je vais en faire mon latin. Cinquième question pour... 12 000 euros, Nico Serre. Sur une plage nudiste, comment appelle-t-on ceux qui portent des maillots ? Ça, je le sais. Je suis un grand spécialiste. Les lycra. Les textiles. Les étoffes. Les nylons. T'es déjà... Non, jamais, nudiste ? Sans savoir, j'aurais dit B, mais... Oui, mais il y a un film, d'ailleurs, qui s'appelle « Les textiles ». D'ailleurs, quand tu passes dans un camp de nudistes, Jean-Pierre... Je ne sais pas à quel endroit allez-vous, vous ? Pas loin de Marseille, mais... Non, il y a Agde, non, qui est un grand... Absolument. Et traditionnel, d'ailleurs, depuis les années 70. Depuis très longtemps, oui. Depuis les années 70. Dès que tu portes quelque chose, ils te font... Ils te regardent pas. Déjà, ils t'ignorent, tu n'existes pas. Textiles ! La première fois, je comprenais pas. Textiles ! Ça veut dire « Mets-toi tout nu ». Et donc, vous avez enlevé votre maillot ? Non, je suis parti en courant. Et ça se trouve, c'est les lycra. Et là, il a l'air... Non, notre réponse, si vous êtes d'accord... Je te suis, d'accord. Voilà, le B. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Sur une plage, un camp nudiste, ceux qui portent des maillots sont des textiles. Bien sûr, bonne réponse. Déjà, cinq questions. Il en manque deux et deux réponses pour être tranquille avec 48 000 euros pour l'association Grégory Lemarchat. Sixième question, 24 000 euros. Lequel de ces jeux ne porte pas ce nom dans les pays anglo-saxons ? Donc, ils changent de nom dans les pays anglo-saxons. Le bowling, le poker, le scrabble, le baby-foot. Le bowling, c'est un mot anglais, donc c'est la même chose, j'imagine. Ou alors, c'est un faux ami, on est totalement à côté. Le poker, évidemment. Le poker, un tournoi de poker à Las Vegas, c'est pareil. Scrabble. Je dirais le baby-foot, non ? Comment on dit un baby-foot ? En anglais ? En anglais. Foot baby ? Non, je ne sais pas, non. Ou alors, c'est le scrabble, et c'est un piège. Tu te souviens de la boîte scrabble internationale ? Non, c'est scrabble. Scrabble. C'est quoi, c'est le même mot ? Ça veut dire quoi ? Mélanger en anglais, c'est ça, non ? Scrabble, c'est le même mot. Bowling ? Ah, le bowling, peut-être. Bowling, non, non, non. Non, bowling, poker, c'est la même chose. À Las Vegas, c'est-à-dire, let's go to play poker. Non ? Non, jamais. I don't play that. Ah, you don't play poker. Ah, poker, poker. Poker. C'est nice, poker. Poker. Tu crois ? Poker. Poker. Excuse me. Yes. Do you want 50-50 ? Perhaps, maybe, my friend. Ordinateur, 50-50, s'il vous plaît. Ah. Poker, Poker Town, hein, bien sûr. Scrabble, c'est la marque. Oui. C'est le verbe. Bowling ou babyfoot ? Babyfoot, je le sens pas, moi. Moi, je trouve que c'est quand même très français, babyfoot. Allons, on se fait un baby, tu vois ? Ça doit se dire soccer, mini-soccer, un truc comme ça. Soccer, soccer. Soccer, c'est américain, c'est pas anglais. Enfin, c'est les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons ? C'est le Commonwealth, c'est aussi le Canada et les Etats-Unis, j'imagine, non ? Non ? Non, mais bowling, je veux pas comment bowling ne peut pas être bowling aux Etats-Unis, dans les pays anglo-saxons, tu vois. Comment ça pourrait s'appeler en anglais ? Ben, justement. Non, moi, je pense D, ouais. On le tente ? Maintenant, on a plus le choix, on a fait 50-50, on va pas appeler quelqu'un sur 25 fois. Ouais, ouais, c'est clair. Oh, mais, moi, je... 80% c'est babyfoot, donc allons-y. Oui, mais je le sens pas, babyfoot, en France. Tu vois, bowling, ils vont pas appeler ça des... Babyfoot. Babyfoot. Non, c'est naze. Foot, pieds... D'ailleurs, baby... Babyfoot, ça doit être des pieds dans... Des petits pieds... C'est des pieds de bébé. Non, 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 c'est pas ça. Donc c'est babyfoot, on est d'accord. Voilà, babyfoot, c'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. On se fait un baby, après ? Attention, le quête de ces jeux ne porte pas ce nom dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, il s'appelle table soccer. Ou table football. J'ai des minis. C'est un faux mot anglais, voté par les Français. C'est pas mal du tout. Ils sont bien, Nico, c'est Harry. Et vous avez préservé deux jokers pour atteindre les 48 000 euros. Voici la fameuse question du palier. Dans quelle de ces bouteilles de champagne a la plus grande contenance ? Pourquoi moins ? Le Mathusalem. Le Nabucodonosor. Le Balthazar. Le Jéroboam. Déjà, il y a une relation biblique, religieuse avec Nabucodonosor et Mathusalem. Moi, je connais quelqu'un qui pourrait répondre à cette question, je pense. Et Balthazar. Mais il est mort. Il a pris la bouteille sur la tête. Il a pris la bouteille sur la tête. Il est mort d'une cirrhose. Non, pardon. Non, mais là, c'est très important. Le Nabucodonosor, ça sonne bien pour une grosse, grosse, grosse bouteille, non ? Attention, c'est pas les grands mots qui font une grosse bouteille, souvent. Non, mais c'est pas le Jéroboam. Parce que ça, c'est... Regarde, il y a du sacré, je crois, non, Jean-Pierre ? Il y a... Mathusalem. Balthazar, Balthazar. C'est entre Balthazar et Nabucodonosor. Nabucodonosor, c'était une bataille... C'est un peu... Il a tué tout le monde, lui. Mais Jéroboam, je sais pas ce que c'est. Si Jéroboam, c'est une grosse bouteille, mais c'est pas la plus grosse. Si vous êtes sûr que votre ami peut répondre à la question, n'hésitez pas, parce que c'est pour assurer 48 000 euros. Je pense qu'Éric pourra répondre à cette question. C'est qui ? C'est l'un des rédacteurs en chef de 7A8. On l'appelle ? On l'appelle. Allez. On a combien de temps pour l'appeler ? Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Éric. Appelons-y. Éric, comment il est du tout ? Éric, comment il est du tout ? Éric ? Oui. Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis avec Nico, c'est Harry. Oui. Et on a besoin de vous pour une question importante. Elle vaut 48 000 euros. D'accord. Si tu l'abonnes, celle-là, je te paye une bouteille, Éric. Bon, ben, ça me motive. Attention, qui dit la question ? Nico, vas-y. Laquelle de ces bouteilles de champagne a la plus grande contenance ? 1. A. Matusalem. B. Nabucodonosor. 3. Balthazar. D. Jéroboam. La plus grande contenance. Matusalem. Nabucodonosor. Balthazar ou Jéroboam. 15 secondes. Ton chèque est à la compta. Ouais. La plus grosse de ces bouteilles, c'est quoi ? La plus grosse bouteille de champagne. Groni, brodi, rapide. Matusalem, Nabucodonosor. Balthazar, Jéroboam. Vite, trois secondes. Jéroboam. Sûr ? Non. Alors, moi, je suis sûr que c'est pas Jéroboam. On a bien fait de l'appeler. Voilà. Merci, Eric. T'as des amis sympas, à cet A8, dis-moi. Vous pensez quoi, vous, Harry ? Moi, je pense... Depuis le début, tu tues Nabucodonosor. Nabucodonosor, ouais. Mathusalem, je crois pas. Balthazar, c'en est peut-être une, mais moi, j'irais bien. Réfléchis un petit peu, réfléchis un peu en l'expression. Regarde. Ah, je me ferais bien, Mathusalem. Tu vois ? Ah, je me descendrais bien à Balthazar. Non, mais Mathusalem, c'est quoi, c'est... Mais t'as vu le Nabucodonosor, là ? Nabucodonosor, c'est... Je pense que c'est ça. Nabucodonosor. Ouais, je te suis. Qu'est-ce que vous dites ? On y va ? Nabucodonosor, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Rock'n'roll jusqu'au bout. Rock'n'roll. Champagne pour tout le monde. C'est votre dernier mot. Ça l'est. C'est notre dernier mot. Je suis solidaire à mon ami. Vous voyez-je bien fait ? Le Jéroboam, c'est... Le Jéroboam d'Éric, c'est quatre bouteilles. C'est quatre... La contenance de quatre bouteilles. Ah. Le Mathusalem, c'est huit bouteilles. Le Balthazar, c'est seize bouteilles. Mais c'est énorme. Le Nabucodonosor, c'est énorme. Ça ne peut pas être vingt-quatre bouteilles. C'est énorme. Ça ne peut pas être vingt-quatre bouteilles. Mais si, c'est plus. Le Nabucodonosor, c'est vingt bouteilles. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Bravo ! Waouh ! Waouh ! Bon, 48 000. 48 000, on est tranquille. Bravo à vous. Merci. Je suis content. Pour l'association. Waouh ! Il vous reste le public qui peut vous aider pour répondre à la question qui vaut 72 000 euros. Regardez-là. Dans lequel de ces films aperçoit-on Alfred Hitchcock se promenant avec deux chiens ? Les oiseaux, psychose, les 39 marches, fenêtres sur cours. Vous savez qu'ils prenaient un malin de plaisir toujours à apparaître furtivement. Tantôt en ombre chinoise, tantôt dans la pénombre. Au fond du bus. Oui. Mais là, je me souviens plus des chiens, mais pas d'Alfred, pour te vous dire. Je ne me souviens plus du tout. T'as une idée ? Les oiseaux, tu te souviens ? Oui, tu me souviens. Psychose, c'est la douche. Les 39. Pas dans Psychose, dans les oiseaux. Ils passeraient peut-être sur la route comme si d'un été avec deux chiens. Mais je crois qu'il faut demander au public, là. On va demander au public. Voilà. Ceux qui savent répondre. Si vous ne savez pas, niet. Prenez votre télécommande, public. Dans lequel de ces films, si vous savez, sinon vous allez vous abstenir, bien sûr. On aperçoit Hitchcock se promenant avec deux chiens. A, les oiseaux, B, psychose. C'est les 39 marches des fenêtres sur cours. Vous votez maintenant. Faites chance à vous dire. C'est assez partagé avec une majorité pour fenêtres sur cours à 26%. 27 et 28 pour Psychose et les marches. Et pas les oiseaux. Donc pas les oiseaux. Alors. Alors. Sur cours, ça ne me dit rien. Je ne connais pas le film. Essayons de penser malin. Non, non, mais... Est-ce qu'on peut penser malin ? Voilà, c'est ça. Ça va être difficile, mais faisons semblant de penser malin. Les oiseaux, il y a déjà des animaux, il n'y aura pas de chiens. Donc ça, c'est sûr. Ah, c'est terminé. Psychose. Salle de bain. C'est bien ça avec Anthony Birkin, c'est ça ? Oui, c'est sûr. Salle de bain, sang, douche. Est-ce que ça pourrait être le voisin avec les chiens qui passent comme si de rien n'était ? C'est genre juste avant qu'ils se fassent assassiner ? Non, je ne le sens pas. C'est très urbain. Et je vois les marches et fenêtres sur cours. C'est mon raisonnement grec, mais complètement loufoque. J'essaie de te suivre. Oui, oui. Moi, je ne me suis pas non plus. Donc les 39 marches, je ne connais pas ce film. Je ne m'en souviens plus, Jean-Pierre. Fenêtres sur cours, peut-être. Fenêtres sur cours, t'imagines le personnage principal qui ne regarde pas la fenêtre. Voilà. Il y a un type qui passe avec ses chiens, c'est Hitchcock. Et le chien qui pisse, c'est Hitchcock qui fait « Hello, tu vas te faire assassiner. » Là, je le sens comme ça. Mais bon, en même temps, si on... Non, mais c'est le vote du public, 36%. Si on n'a rien à perdre. Moi, je dis le public a fait une raison. Les 48 000 sont acquis. Et donc... On ne les perd pas même si on perd. Exactement. Ah, c'est bien. Qui perd gagne ? C'est sympa chez vous ? Tantons, fenêtres sur cours. Dés, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. À nous tous. À nous tous. Public inclus. Dans lequel de ces films aperçoit-on Alfred Hitchcock se promenant avec deux chiens ? Il sort avec les deux chiens d'une boutique vendant des animaux et c'est dans les oiseaux. Alors, le plus petit score pour le public, c'était 9%, je crois. C'était pour les oiseaux. Et pourtant, c'était bien les oiseaux. Mais ça me disait. Il est, voilà. Il sent de la boutique, etc. Donc, voilà. Et puis, c'est pas au-dessus de la fenêtre, dans le... Pour la fondation, Grégory de Marchand, vous gagnez 48 000 euros. Merci à tous. Merci, les deux. Merci, Nico. Merci, Harry. Bravo, public. Merci.